Hello, salut, coucou tout le monde les gens, comment que ça va bien par chez vous ? Vous avez la forme, tout va bien, c'est la patate, c'est la grande forme, tant mieux. Si vous avez dit non, tant mieux, pas quand même, il faut que ça aille, alors on va faire en sorte d'aller bien. On va essayer de travailler ensemble. Petite, 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 copain, aujourd'hui, on va essayer d'avancer un petit peu sur notre journal de Noël. Quand je dis avancer, c'est-à-dire qu'on va peut-être essayer de le créer, ce serait un bon début. Ah, il est là, mon bidule, que j'ai perdu ! Mon bidule pour mettre au bout de ma pince. Il était à sa place, quoi, mais il se cachait. On s'en fout ? On s'en fout. Donc, on va essayer de faire probablement un bricole et papote, avec très peu de montage, je vais essayer, parce que vraiment, j'aimerais pouvoir profiter. Le problème, c'est que quand il y a trop de montage, enfin, quand il y a du montage et tout, je bricole ça, je fais ça de montage, résultat des courses, je ne m'amuse pas. Vous avez vu, j'ai déjà les mains toutes rouges. Oui, parce que je n'avais pas teinté assez de papier dernièrement, alors j'ai recommencé. Bon, ce n'est pas grave, je vous raconterai en temps et en heure, ou pas, en temps voulu. Bon, avant qu'on attaque, je vous raconte ma mésaventure du jour. Je fais une commande Amazon, des papiers de Timmols. J'ai jamais eu de papier Timmols, alors j'ai voulu essayer. Ils sont chers, hein ? Mais bon, j'ai voulu voir, donc j'ai commandé un grand bloc de papier Timmols. Et puis, je cherche de la cire à cacheter, vous savez, pour faire les cachets de cire, transparentes, mais vraiment transparentes. Vraiment. Bon, je ne sais pas si j'ai essayé de la trouver. Et je commande ça. Alors, voilà ce que je reçois. Vous voulez rigoler ? On va rigoler deux secondes. Voilà la cire transparente. Tiens, ça c'est transparent. D'accord ? Bon, voilà. Donc ça, apparemment, ce serait transparent. Donc, retour à l'expéditeur. Et puis, vous allez me renvoyer du transparent. Parce que je peux l'ouvrir, au moins. Je ne sais même pas si je peux l'ouvrir sans l'abîmer. Si. J'aimerais bien voir la texture que ça a quand même, ce truc. Oui, bon, je n'insiste pas. Je reste que de l'abîmer. C'est de la cire. Donc ça, ce serait transparent. Allez écouter. Bon. Et puis, le bloc. Alors, le mieux, c'est le bloc. Franchement. Oh, pétard. Je suis en colère. Enfin, je suis en colère. Ce n'est pas grave, parce que c'est Amazon. Donc, le retour se fait en deux secondes. C'est réglé. Demain, je le dépose. Je n'ai même pas besoin de faire le paquet. Rien du tout. Alors, voilà le bloc. D'accord ? T-Molls, machin. Alors déjà, c'est corné. Comme ce n'est pas permis. Voilà. Et puis, 36 papiers. Alors, est-ce que vous allez voir que déjà là, avant la tranche, ça n'a déjà pas l'air complet. Après, alors, et puis voilà, il y avait ça. Ce n'est pas moi qui est ouvert. Je n'ai rien fait, moi. J'ai ouvert pour voir le nombre. Alors, voilà. Donc, déjà, le truc, il est ouvert. Comme ça. Voilà. Et alors, là, donc, en plus des pages ultra cornées qu'il y a, il y a des gens qui n'ont aucun savoir vivre. C'est hallucinant. Je ne sais même pas contre Amazon que je râle. Vous voyez, donc, le bloc, il est collé, comme nos blocs à action. Donc, ça permet de voir tout de suite qu'il n'est pas complet. Et alors, il n'est tellement pas complet. Je vous passe le compte. Il y a même des endroits, je ne sais pas où, où il y a des pages qui ont été déchirées. On le voit en haut. Là, il reste des poules de papier. Alors là, on voit la colle. Là, il y a au moins 3-4 pages qui ont été enlevées. Là, vous voyez, là, regardez. Carrément un morceau de papier de la page qui a été enlevée. C'est un vrai bonheur. Bon, je vous passe le compte. Il y a 22 feuilles. Vous voyez, celle-ci, elle a fini de s'arracher. Il y a 22 pages sur les 36 que j'attendais. Ce n'est pas merveilleux, ça ? Voilà. Donc, retour à l'expéditeur. L'intégralité de ma commande repart chez Amazon pour remplacement. Bon, voilà. Ce n'est pas très grave. Ça va être fait en deux secondes chez eux. Mais bon, je vais recevoir ça dans deux jours. Heureusement que je n'étais pas pressée. Enfin, voilà, je ne suis pas dans l'urgence. Mais si j'étais pressée, il faut attendre deux jours de plus. C'est merveilleux. Bon, vous étiez la petite anecdote à 2,50 francs du jour. 2,50 francs, ça fait cher pour l'anecdote. Allez, on va bricoler. On va attaquer notre journal. Je ne sais pas trop dans quel sens, dans quel ordre, quoi, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on aura le temps de faire ou pas. Mais on va attaquer. Donc, vous aviez vu que mon journal de Noël, a priori, ça va être celui-ci. Alors, j'ai deux autres vidéos, en plus de celles-ci, qui sont déjà tournées, mais qui ne sont pas encore terminées de monter. Donc, il se peut que je parle de trucs que vous n'avez pas encore vus. Et je suis désolée. Si c'est le cas, vous ne vous affolez pas en me disant « Ah, on n'a pas vu, ça viendra, vous recollerez les morceaux. » Je vais essayer de ne pas parler de ce que j'ai déjà fait, mais je ne sais pas dans quelle ordre vous les verrez. Oh, c'est compliqué. Bref, donc si jamais je vous parle des petites pochettes qu'on a faites avec les pages du livre, là, ou je ne sais pas quoi, vous ne vous affolez pas. Loulou a trouvé, a vu un oiseau sur le balcon. Ben, heureusement que la fenêtre est fermée, parce que sinon, repose en paix, petit oiseau. Donc, c'est celui-ci qui va me servir comme journal de Noël, a priori. Dans une vidéo que vous n'avez peut-être pas encore vue, je le démonte pour pouvoir récupérer ça, pour pouvoir m'en servir, justement, pour faire les petites pochettes. Il se trouve que, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, vous êtes coincé en vous disant « Ah, moi, je ne sais pas comment on fait. » Et pour ceux et celles qui, éventuellement, trouveraient cette vidéo-là qu'on est en train de tourner en se disant « Cool, je vais fabriquer mon truc, mais qui n'ont pas vu l'autre. » Je vais redémonter. Alors, pas celui-là, il est déjà démonté, mais je vais en démonter un autre pour que vous puissiez avoir tout le mécanisme. Voilà. J'explique pourquoi je vais travailler sur celui-là. Je vais juste le démonter. Il me servira pour un autre, pour je ne sais pas quoi, plus tard. Je vais juste démonter celui-ci. Et après, je repasserai sur celui-là. Voilà. Alors, allons-y. Pour démonter un journal, ceux qui ont déjà vu ça, si l'autre vidéo est sortie avant celle-là, c'est compliqué de mettre des scies. Et que vous l'avez déjà vu, passez un petit peu, il n'y a pas de souci. Allons-y. Donc, comment on fait pour découper nos bouquins et récupérer la couverture ? Ce qu'on veut, nous, dans l'histoire, ça tombe bien que l'autre soit démontée, c'est récupérer ça. Qu'est-ce que tu fais, Loulou ? Mais ça ne va pas bien. Mais je crois que ce n'est pas un oiseau qui l'attire sur le balcon. C'est l'ombre de moi, là, avec ma lumière et tout, dans la vitre. Oui, c'est ça, c'est mes mains. D'accord. Il voit mes mains dans la vitre et du coup, il veut attaquer. Ça y est, il y a une mimique qui arrive maintenant. Ah, mais pauvre chat, vous n'êtes quand même pas fin. Bref. Allez, on va y arriver. On veut récupérer ça. Voilà. Sachant que ça, ce n'est pas perdu. Puisqu'on va... On a déjà récupéré des pages pour bricoler avec. Et de toute façon, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est d'autres fois, c'est pour d'autres projets. Vous récupérez tout. C'est même intéressant. Il y a des cartes que je n'avais pas vues. Ne jetez pas ça. Voilà. Ne jetez rien. Et je le dis, je l'ai déjà dit la première fois que j'ai démonté ce bouquin-là, mais je le redis au cas où on ait envie de m'insulter derrière cette vidéo-là tout de suite. Chaque année, avant de me dire « Ouais, c'est dégueulasse, elle bousille la culture, elle démolie des bouquins. » Chaque année, en France, je ne parle qu'en France, je ne parle pas ni en Europe ni dans le monde. Chaque année, en France, on détruit, on envoie au pilon, on fait partir en fumée 26 300 tonnes de livres. Autrement dit, plus de 200 millions de livres chaque année sont détruits en France. Vous voulez vraiment que je mette ceci ? « Ben, mon loulou, oui, d'accord, mais là, je ne peux pas. Comment on fait ? » Tant que je fais mon petit laïus. « Oui, ben, retourne, cherchez les mains à maman dans la vitre. » Donc, je peux mettre celui-ci à la poubelle ou ces deux-là, même à la poubelle, si vous voulez. Je ne sais pas si c'est une vie plus glorieuse que ce que j'en fais, moi. J'estime que je leur donne une seconde vie. Voilà. Bon, ça y est, on peut mettre des coups de cutter. Maintenant, allez go, c'est parti, feu-flamme. Il vous faut une lame, un cutter, un scalpel, ce que vous voulez, une vraie bonne lame neuve. Vous cassez le cutter s'il faut. Une belle lame qui coupe bien, tant qu'à faire. Alors, vous voyez, ici, on a notre bouquin qui n'est pas collé à la couverture. Généralement, ils ne sont pas collés à la couverture. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on découpe. On veut désolidariser ça de ça. Donc, il faut trouver l'endroit ici où c'est attaché. C'est bien, d'ailleurs, pour ceux qui veulent le voir parce que quand je l'ai fait sur l'autre, il y avait beaucoup plus d'espace ici parce qu'il était plus vieux, plus abîmé, le livre. Donc, c'était très facile. Là, j'ai moins d'espace donc ça vous montre ce que vous pourrez avoir vous aussi. Donc, n'hésitez pas à tirer un petit peu quitte à ce que ça décolle légèrement le papier qui est sur la couverture. Ce n'est pas très grave. Voilà. On tire ici et on vient repérer, mettre un petit coup de cutter ici. Faites toujours très attention à vos doigts. Ici, là, pour voir où vous devez couper. Il faut privilégier de protéger ça, ce côté-là. Donc, si vous abîmez ce côté-là, ce n'est pas très grave. Même si vous coupez quelques feuilles ici, ce n'est pas grave. Donc, on va couper même un peu plus à droite. Là, je l'ai coupé très à gauche. Je le couperai un peu plus à droite pour être sûre de ne pas abîmer ma structure. Voilà. Hop. On repasse à l'horizontale. C'est plus simple. Vous voyez où vous avez coupé. Là. Hop. Et on coupe tout le long. Voilà. Vous voyez, ça commence à se désolidariser. C'est difficile d'expliquer parce que, il suffit de le détacher, quoi. C'est vrai que celui-ci est plus compliqué que le premier que j'ai fait. Hop. Allez. Et on tire et on coupe. Et on fait attention à ces petites mimines. Voilà. Il est pénible à faire, celui-là. Mais ce n'était pas grave. Comme ça, ça vous montre vraiment le truc parce que l'autre, c'est vrai qu'il était tellement lâche que ça a été d'une simplicité affligeante. On ne sait pas que ce soit compliqué. Voilà. Une fois qu'on a commencé à couper comme ça, après, ça va tout seul parce que, vous voyez, vous mettez votre doigt et vous n'avez plus qu'à suivre le long là. Et ça va tout seul. Voilà. On va y arriver. Clique. Et voilà. On est bon. Alors, si vous avez des petits bouts comme ça, vous pouvez les enlever, les jeter. Ce n'est pas gênant. Ici, vous avez vu le réflexe ? Je ne pose. C'est un truc, c'est une habitude que j'ai depuis toute gosse. Enfin, depuis que je sais tenir un, que j'ai le droit de tenir un cutter. Je ne pose jamais. Je n'ose pas dire jamais parce que ça peut m'arriver une fois sur 300. Mais je ne pose jamais un cutter sans avoir rentré la lame. qui est une habitude toute bête, mais je ne suis pourtant pas de gamin. Vous voyez là, j'ai les deux premières pages qui se détachent parce que ça s'est fait comme ça. Ce n'est pas grave, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça servira à bricoler, mais ce n'est pas ça qu'on cherche à garder. Et là, on va faire la même chose à la fin. Hop, même combat. Là, ça va être beaucoup plus simple puisque c'est plus, c'est déjà libre de l'autre côté. Donc, on vient avec notre cutter repérer, encore une fois, attention à vos doigts, où vous allez couper. Voilà, commencez un peu la découpe comme ça. Je vais enlever ces deux papiers, là, il me dérange. Voilà. Eh bien, dis donc, vous faites du bruit les chats autour de moi. Ils font tomber des trucs, grand n'importe quoi. On en est où, là ? Non ? Il n'est pas tout à fait bon. Hop. Voilà. Hop. Et voilà où ? Ça, on met de côté avec les deux pages qui sont tombées et on va s'en servir bricoler. Alors, ne bougez pas, je vais repasser sur l'autre, moi. Voilà. Donc, ces trucs-là, vous les mettez de côté. Ça sert pour bricoler, ça sert pour faire plein de choses, pour faire des pochettes, pour faire de la déco, pour faire n'importe quoi. Quand vous teintez des papiers au thé, au café, à l'avocat, au crépon, à tout ce que vous voulez, pensez à teinter quelques pages aussi, comme ça, des différents papiers, des différents livres que vous avez pris. Bon, là, il se trouve que c'est deux livres qui ont des papiers relativement similaires, le fond est à peu près la même couleur, la taille des pages est relativement similaire, la police aussi, c'est dommage. Le top, c'est d'avoir des bouquins différents, avec des écritures différentes, des couleurs différentes, pour pouvoir récupérer, vous m'avez vu bricoler avec déjà, puis vous allez me voir encore, mais ça, c'est un dictionnaire, donc c'est du papier très très fin. J'ai quoi par là ? J'ai plein de choses, mais je n'arrive pas à les attraper, j'ai le casque qui m'empêche d'arriver là-bas, ça c'est quoi ? Non, c'est toujours mon dictionnaire, décidément, je ne vais réussir à attraper que ça, alors que j'ai plein de trucs. Là, on a quoi ? Ben voilà, là on a un bouquin beaucoup plus vieux qui a jauni, vous voyez, avec une écriture plus petite, là on a, pareil, un truc un peu plus vieux, là c'est Don Quichotte avec une police d'écriture un peu plus, qu'on n'utilise plus maintenant avec un papier qui a jauni mais un peu moins que celui-ci, voilà, vous avez compris l'idée, j'ai du grec aussi, j'ai, oui, éventuellement trouvé d'autres police d'écriture ou d'autres langues, ça c'est top aussi. Voilà ! Alors, pour ma part, je vais ranger ça dans mon tas de bouquins à découper pour en faire des journaux puisque ce n'est pas de celui-ci qu'on va se servir aujourd'hui. Donc celui-là, hop, il s'en va et vous ne le voyez plus. Moi, je récupère ça, ça comme matière première et ça, parce qu'on va surtout venir travailler là-dessus. Après, moult conversations avec moi-même et réflexions et nuits d'insomnie, je cherche ce que je vais mettre en couverture de mon journal de Noël. Je ne sais toujours pas. mais j'ai pensé à ça. J'avais acheté ceci, si vous vous souvenez. Action. Vous les avez encore au rayon Noël peut-être. Enfin, chez nous, ils existent encore. C'est des... des serviettes de table. Il y a le chemin de table aussi puis peut-être la nappe. Je ne sais pas. Il y a plusieurs couleurs. C'est du velours. Voilà. Moi, j'avais trouvé ça. Je trouvais ça sympa. Ça m'avait bien plu. Du coup, j'aimerais bien venir recouvrir mon journal, l'extérieur de mon journal avec ça. Et puis après, on fera la déco qu'on fera. Je ne sais pas. Mais j'aimerais bien, vous voyez, que l'extérieur, il ressemble à ça. Donc, ce que je vais faire moi tout de suite, là, c'est que je vais le recouvrir parce qu'il va falloir le laisser sécher pendant X temps. Enfin, qu'il soit bien tranquille dans son coin à sécher. Donc, tant qu'à faire, je vais commencer par ça. Je ne vais pas m'embêter à découdre les bordures. J'ai largement assez de tissu. Mais je vais couper les bordures pour pas qu'en rabattant comme ça, pour pas que ça fasse une surépaisseur. Donc, je vais venir les couper. Après, il y a plein de manières de recouvrir ça, de le décorer. Il faut peut-être voir d'autres tutos. Des tutos, si vous voulez le recouvrir avec du papier, si vous voulez le faire en plusieurs morceaux. Puis là, moi, je bricole. Alors, qu'on soit bien clair, les junk, le principe du junk, le journal, tout ça, tout ça. Vous le savez déjà, mais je le dis, je le redis. il y a un mois, je n'en avais jamais fait. Je ne comprenais pas le principe, ça ne me branchait pas. Je ne savais pas. Un mois, c'est peut-être un peu court. Il y a deux, trois mois, je ne comprenais pas l'idée, je ne comprenais pas le principe, je ne comprenais pas tout ça, tout ça. Donc, je n'en avais jamais fait. Et puis, à force de visionnage de vidéos, de tomber sur des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont fait comprendre, qui m'ont fait... En fait, ce qui m'ont fait comprendre, c'est qu'en gros, des junk, j'en avais un peu toujours fait. Je l'avais toujours fabriqué, j'en avais toujours rempli, mais sans savoir que ça s'appelait des junk. En gros, c'est ça. Et donc, voilà, je m'y mets, mais du coup, je découvre comme vous. On bricole ensemble, on apprend ensemble. Je ne sais pas plus de choses que vous, moi. Alors, ça, d'accord, il me faut un peu plus long encore. Oui, vous avez vu comment je fais. C'est vraiment... C'est des bricolages. Ah, je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas dit pendant que je coupe ça. J'ai craqué. J'en avais marre de ne pas être copine avec Madame la Couture et Madame la Machine à Coudre. Alors, ma machine à coudre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un machin récupéré de je ne sais où qui est plus une machine à coudre soit pour enfants, soit... Je ne sais pas. C'est une machine à coudre qu'on m'avait donnée peut-être que vous connaissez, je ne sais pas, moi, je ne connaissais pas, mais elle était en vente chez M6 Boutique. Vous savez, le téléshopping de la 6, là. Elle était en vente sur M6 Boutique. Elle s'appelait Couture Perfection et c'était une machine à 40 balles. Oui, je sais, c'est nul. Mais en attendant, elle fonctionnait dedans de la télé. Quand moi, je la donnais à ma maman, elle fonctionnait aussi. Ma maman, elle a réussi à faire des... Elle avait une super machine, elle, mais elle a fait des ourlets de rideau avec la mienne, donc comme quoi elle marchait. Bon, avec moi, elle n'a jamais voulu marcher. Il se trouve qu'il semble qu'elle était tombée en panne et qu'elle avait un problème. Le bouton de tension de fil n'a jamais fonctionné. Que je le mette sur un ou sur neuf, ça tendait le fil pareil. Ou du moins, ça ne le tendait pas. Bref, peu importe. Donc, vous savez que du coup, je n'ai jamais été copine avec la couture, je n'arrivais à rien et ça me gonflait. Et dans ce type de journaux, on voit beaucoup de couture et c'est très sympa et ça me plaît bien. Et visiblement, même quand on ne sait pas faire, on y arrive. Alors, je me suis dit, tu n'es pas plus bête qu'une autre. Sauf qu'apparemment, tu as quand même du matos un petit peu de merde. Donc, j'ai craqué, j'ai cherché, j'ai fouillé. Je n'avais pas envie d'y passer 300 balles. Parce que, non, c'est un peu court. Je vais laisser, combien je laisse en longueur ? J'aurais bien laissé tout en fait, comme ça, ça recouvre bien et on n'est plus, c'est plus sécurisant. Raf, j'hésite. Ou un entre-deux. Un entre-deux pour avoir un petit peu de chute quand même. Allez. Et donc, à fouiller, j'ai fini par trouver une petite machine à coudre en promo à 89 euros, je crois, au lieu de 129 ou 119, je ne sais plus. Enfin voilà, ce n'est pas du grand luxe, on est bien d'accord. Elle ne fera pas des machins exceptionnels, mais de toute façon, je ne suis même pas sûre qu'un jour, elle couse du tissu, cette autre machine. Si, pour ça. Et voilà. Donc, j'ai craqué. Et donc, vous risquez de voir peut-être des trucs un petit peu cousus, mais bon, il faudra bien que ce soit des choses qui se font aussi sans couture. Bien, après tout ce blabla, nous y voilà. J'ai mon carré de tissu, je vais venir en coller tout ça, coller ça là-dessus. Mais avant, je vais peut-être quand même couper là pour avoir un rabat à l'intérieur qui va bien. Non, je vais en coller d'abord et je ferai ça après. Est-ce que je fais... Oui, je vais faire ça à la colle à tissu parce que du coup, là, j'ai déjà du tissu et du tissu là-bas. Donc, moi, je vais faire ça à la colle à tissu d'action. je n'ai pas autre chose. Je n'ai pas d'autre colle à tissu. Donc, on va faire ça comme ça. Allons-y gaiement, c'est parti. Donc là, on ne va pas lésiner. On va tartiner. J'aurais peut-être dû prendre un petit outil pour tartiner quand même. Je vais chercher ça. Ah, ben voilà. J'ai pris une vieille carte. La bonne vieille carte de fidélité ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas d'où ça sort. Voilà. Et on tartine. le but du jeu, c'est que voyez bien le tissu que vous avez là sur votre bouquin d'origine. Il est collé partout. Il n'y a pas des endroits où ça fait des bulles et où le tissu n'est pas collé. Eh ben, on voudrait la même chose. Maintenant, on n'est pas des professionnels de la reliure. Alors, j'espère. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. Ça, je n'ai encore jamais fait avec du tissu puisque le journal, mon journal obèse que vous voyez tout le temps qui sert de modèle pour tout en ce moment. Je n'avais pas fait la couverture parce que je n'étais pas inspirée. Je ne savais pas quoi faire. En même temps, j'ai bien fait puisque je crois que... Non, 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 j'ai du sécher. Tu promets, mais ce n'est pas possible. D'habitude, il... Oui, ben voilà, c'était en même temps, telle mère, tel fils, comme on dit. D'habitude, il est plus fin que ça, moins maladroit, moins... Oui, j'avais mis de la colle au milieu, ça a tout séché. Je ne l'ai pas vu arriver, vraiment, là, il... Allez. Là, on en a bien partout, c'est bien. On va faire pareil au milieu et à gauche, enfin à gauche, de l'autre côté, quoi. Alors, oui, je n'ai pas précisé avant qu'on m'engueule en disant mais pourquoi tu ne préviens pas quand tu fais des lives ? Ce n'est pas un live, ceci n'est pas un live. L'étude, je le dis au début parce que sinon, on gronde après, on me dit pourquoi tu n'as pas prévu quand tu as fait un live ? Ce n'est pas un live. Ceci est une vidéo classique comme je fais d'habitude. De toute façon, je ne peux pas faire de live sur mon téléphone, a priori, ou alors je n'ai vraiment pas trouvé les options. Et comme je n'ai pas d'ordinateur, si j'ai mon téléphone, c'est bien un ordinateur et je fais tout dessus. Ceci n'est pas un live, c'est une vidéo enregistrée à l'avance mais que j'espère pouvoir vous diffuser sans passer trop de temps sur le montage. Il y a toujours un petit peu de montage mais c'est du bricole et papote. Je papote toute seule parce que vous ne me répondez pas en plus. Vous êtes trop nuls. Mais dis, comment ça se fait que j'ai chaud comme ça ? Il fait combien ? 18,8. Ouais. Il n'y a pas de quoi crever de chaud quand même. Je ne sais pas. Oh mais... Bon. On en a un peu partout là de la colle, ça ne m'a l'air pas trop mal. Faire attention aux angles, aux bordures. Bien là au milieu de notre structure parce que comme c'est déjà un livre avant, il n'est pas plat. Là, il y a déjà une courbure. Allez. Si je peux éviter de me mettre trop de colle dans les mains, j'ai déjà de l'encre de partout. Attendez, j'essuie un peu ma carte sur mon tissu dessous. Allez, rends-moi mon truc. J'en ai déjà plein les doigts. Allez. Il va falloir là ne pas traîner et bien écraser au milieu, bien écraser là. Alors, on va retourner tout ça. Tant pis, on aura de la colle sur le mat, on nettoiera. Voilà, on va retourner. Je suis désolée, ça va briller pour vous, ça ne va pas forcément être très agréable mais je voulais vraiment ce tissu-là. Là, vous voyez, je marque bien les plis de mon bouquin d'origine parce que forcément, j'ai de la colle qui ressort. Ça, à un moment donné, il y aura sûrement des endroits qui ne seront pas collés ou alors la colle, elle aura déjà séché du coup, avec mes aventures miaouesques. Bon. Alors, est-ce qu'on voit des endroits où peut-être ce n'est pas collé ? Non, 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 tu ne reviens pas toi. Ça suffit parce qu'il vient de passer 20 minutes à se lécher la pâte. Bon, je lui ai nettoyé la pâte. Attention. Je vais limite lui tremper la pâte dans l'eau. Enfin, pas lui ne pas tremper mais il n'est pas très content. Bon. Ça ne m'a l'air pas trop mal. Ça va être beau. Si j'arrive à faire ce que je veux, je vais adorer mon truc. Alors, par contre, là, j'ai de la colle sur mon mat. Faites attention parce que là, si je le retourne, moi, c'est à... Alors, la colle blanche, on est d'accord, ça sèche transparent. Enfin, si on peut éviter d'avoir de la colle sur l'extérieur du livre, ça peut être pas mal. Bon, on va venir le décorer, je pense. Ça m'étonnerait qu'il reste tout noir comme ça. Je ne sais pas, peut-être. Autre option, vous auriez pu ou vous pourriez, si vous regardez cette vidéo, mais ce n'est pas des vidéos à regarder comme ça, il faut bricoler en même temps sinon vous allez vous enquiquiner. Si vous pouvez, vous mettez un autre mat, vous mettez un truc de cuisson, un tapis de cuisson, un plastique, n'importe quoi que vous pouvez enlever quand vous avez fini de tripatouiller la colle. Voilà, bon, donc c'est collé à l'extérieur. Maintenant, il faut coller l'intérieur. Donc, il va falloir rabattre tout ça. On ne va pas tout rabattre comme ça parce que sinon, ça va faire des grosses épaisseurs dans les angles et tout. Ça va être tout cacaboudin. Donc, on va venir faire, je pars du principe que je fais comme je fais avec le papier. Donc, je vais venir couper comme ça. Alors, ne me demandez pas de la précision parce que là, j'ai peur de ne pas faire comme il faut. Il faut bien se lancer. Donc, un peu en biais là jusqu'à mes plis, jusqu'au pli de la reliure d'origine. Là, même combat de la reliure là-bas. Un peu en biais comme ça. Ça, on va pouvoir le rabattre à l'intérieur. Alors, ça ne va sûrement pas rester comme ça, je pense. on va sûrement le recouper. Donc, ce n'est pas tant ça qui est important, c'est plutôt ces parties-là. Voilà, comme ça, on va les rabattre ici. Et puis après, on viendra mettre un papier ou je ne sais pas quoi. Tiens, je n'ai pas réfléchi ce que j'allais mettre à l'intérieur. j'attaque comme ça. C'est très... Et là, je vais recouper là. À l'intérieur, ici. pour que ça se colle à l'intérieur de ma relure mais que ça ne gêne pas le pli. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il s'est enlevé directement lui, comme ça. Là, j'ai coupé un peu plus tout à fait au même endroit. Donc, hop, on va couper comme ça. On va dire que c'est ça. Là, les coins, je vais faire comme avec du papier. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est quand même que ça se replie. Donc, on vient couper là mais on laisse... On ne coupe pas contre le coin. Moi, je n'ai pas les outils qui vont bien. Je ne suis pas sûre de l'utilité de ces outils. Vous savez, la petite réglette qu'on met là et puis on coupe le long. Comme ça, quand on va venir coller, on va coller comme ça. On va écraser ça, le collier sur lui-même. Je ne sais pas si ça marche avec le tissu. C'est souple. Et faire ça, je ne sais pas si ça va fonctionner parce que ça me fait un petit bitonio kirbik. Je ne sais pas. On va voir. En même temps, il vaut mieux qu'en ait trop pour l'instant et recouper qu'en enlever trop. J'espère que je n'en ai pas enlevé trop. Mes chutes là, mes coins, je ne les vire pas. Je ne sais pas ce que j'en ferai mais pour l'instant, je ne les jette pas. Allez, on fait les deux autres coins et après, couper un peu plus comme ça, je ne sais pas. On fait les deux coins et on fait la reliure du haut. Enfin, l'autre reliure là-haut. Je ne sais plus où est le haut ou le bas. Voilà. Et ça. Un peu en biais, on a dit. Et puis... Là. J'ai plein de petits morceaux de velours, de partout. Je sens que je vais en ramasser pendant trois mois. Donc, on est bien d'accord que ce qu'on fait, ce n'est pas parfait. Oh là là, que ça m'énerve les petits bouts. Allez, les petits bouts dans la poubelle. Non ? Vous ne voulez pas tomber ? Alors. Ça. Il y en a encore un peu trop à gauche. De toute façon, ça va tout être couvert après. Voilà. Ça. On va venir mettre de la colle. Oh, il faut que je la stocke à l'envers. Ça va me gonfler de me retrouver avec de la colle qui n'est jamais en état de coller. je reprends ma carte. Oui, j'en ai mis un peu beaucoup partout. Ce n'est pas grave. Voilà. De l'autre côté, on fait la même. Tiens, j'en ai encore plein ma carte. Hop. Hop. ça, après, ça va être recouvert parce qu'on va faire nos signatures et nos signatures, on va les coudre sur un morceau de tissu, un autre morceau de tissu. Et c'est ce morceau de tissu qu'on viendra coller ici. On viendra le coller là. Au milieu, ce n'est pas sûr, mais on va le coller là sur les côtés. Voilà. Après, on fait pareil sur nos côtés. Comment on va faire pour les angles alors ? Hop, on rabasse ça comme ça. OK. Et là, on met un peu de colle là et on arrive à faire comme avec les papiers. Je ne sais pas. On va dire que oui, on va voir, on va tester, on va voir. Ça va me saouler ça. Je vais aller chercher le bidon neuf et après, je transvaserai celui-là dans le neuf quand il y aura la place et quand je n'aurai que ça à faire. Donc là, ce qu'on veut, c'est que ce soit bien collé pour ne pas que ça rebique, pour ne pas que ça bouge après. mais comme je vous dis, tout ça, ce sera recouvert. Il n'y a que le bord, le bord du bord qui ne sera pas recouvert. Donc, l'équivalent de cet endroit-là, le milieu, enfin vraiment, entre le bouquin et le tissu, la jointure entre le livre et le tissu. hop, on tire bien comme il faut le tissu. Donc là, je viens coller, en coller sous, dessous, sous le petit coin-là pour essayer de coller ça là, tissu contre tissu et après, on rabattra dessus. J'espère que ça va marcher. Après, c'est quand même un tissu assez épais ce truc-là, alors je ne sais pas. je ne sais pas. Allez, je fais pareil ici. Hop, et je viens mettre une pince ici le temps que ça prenne comme il faut. Ça m'hésitera d'avoir à le tenir. C'est maintenant. Espérons que ça tienne correctement. On verra. Je ne sais pas. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. C'est pas terriblement bien coupé, mais c'est pas grave. Je vous dis, ça sera tout caché. Je fais la même de l'autre côté puis on se retrouve après. Comme ça, ça évite d'avoir une vidéo de 6 heures quand même. Allez, bingo, j'y vais. Hop, et là, pendant que ça sèche, je suis allée faire mon petit ménage. J'ai nettoyé tout ce qui se nettoyait, qu'il y avait de la colle, etc. Ici, ça a donc séché doucement comme il faut. Pendant que ça continue à sécher, pépère. Alors, qu'est-ce que ça raconte là ? Est-ce que je suis honnête avec vous ? Oui, comme d'hab. Il a dû se passer une heure depuis que j'ai mis séché ça. Oui, le zom est rentré, on a papoté, on a bricolé, je ne sais pas quoi, on a plein de choses puis du coup, ça fait une heure. Voilà. Donc, ça sèche, c'est sec, ça commence à avoir, j'aime beaucoup ce tissu, je trouve ça super sympa. voilà. Alors, pendant que ça sèche, on va prendre dans notre bloc, là, dans notre bloc de, ce qu'on a enlevé de l'intérieur du bouquin, soit vous mesurez, soit vous prenez directement une double page ou deux pages. Moi, je prends directement deux pages, comme ça. si vous pouvez les prendre à la suite l'une de l'autre, vous êtes tranquille, mais bon. Voilà. Vous voyez, moi, elles sont restées accrochées ensemble, mais ce n'est pas dit qu'elles le restent longtemps. Pourquoi ? Pour savoir de quelle taille vous allez avoir besoin pour faire vos signatures. Qu'est-ce que c'est qu'une signature ? C'est le carnet qui est à l'intérieur, les carnets qui sont à l'intérieur de nos journaux. Hop là, je vais aller chercher différents bidules. Qu'est-ce que c'est qu'une signature ? Là-dedans, je vous l'avais montré, celui-là, il y a une signature. Voilà. Une signature, c'est quoi ? C'est ça. C'est un carnet comme ça. Alors, ne bougez pas, on va trouver. Première page, dernière page, voilà. Ça, c'est une signature. Vous voyez, on voit que ce sont des pages pliées en deux. Et si on prend le milieu, voilà, on voit la couture. Et donc, dans nos carnets, dans nos cahiers, dans nos machins, on peut faire une signature. Là-dedans, il y a une signature, une seule et unique. Mais on peut aussi en faire plusieurs. Voilà. Dans celui-ci, par exemple, c'est mon art journal, vous l'avez déjà vu, vous le connaissez. Par exemple, voilà, on prend, là, avec une reliure copte, on voit la reliure. Donc, on peut compter tout de suite. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Vous voyez, on voit six carnets, on voit six dos. On a six signatures. Si on prend le milieu, je ne sais même pas ce que je vais vous montrer. Hop, voilà. C'est le milieu de la première, ça ? Ah oui, d'accord. Bon, le milieu de la première signature est ici. Le milieu de la seconde, est-ce que je vais le trouver ? Ah ah ! Des fois, il faut chercher un peu. Voilà. Il est ici, parce qu'on voit la ficelle qui a permis de les coudre. Là, le fil est un peu trop distendu. Donc, vous voyez, on est entre deux signatures. Voilà. Il s'est détendu. Il n'était déjà pas très serré au départ et il s'est détendu avec le temps. Non, j'ai passé le milieu. Là. Ah bah oui, mais là, là, on ne voit pas bien. On voit très peu la ficelle parce qu'elle a été colorée à l'usage. Bon, voilà, par exemple. Donc, dans celui-ci, vous voyez, on a six signatures. On a un peu d'épaisseur. Il y a déjà de quoi faire. Dans celui-là, là-dessous, alors là, vous allez même voir une signature qui n'est même pas encore montée parce que je n'ai pas terminé de le fabriquer, celui-là. Je suis en train. Il est en cours. Vous reconnaissez peut-être la couverture. C'est des serviettes d'action avec les grues, avec cet esprit un peu japonisant. Alors, vous voyez là, les signatures. On voit les coutures ici. Une, deux, trois. Il me manque la signature qui va venir ici, qui est la troisième, en fait, j'ai cousu la dernière avant la troisième. Bon, peu importe. Voilà. Alors, hop là, voilà. La signature qui n'est pas encore cousue, vous voyez, elle est comme ça. On va y arriver. Elle est là. Voilà. Elle est toute prête. Elle attend d'être cousue quand j'aurai dix minutes à lui accorder. Elle sera cousue là au milieu. Et sinon, vous avez les autres autour. Alors, la première, ici. je suis désolée de radoter peut-être pour ceux qui savent déjà. Voilà. La première signature est là. On le voit parce que, vous voyez, là, on est entre les deux. On voit le papier de fond, vous voyez, qui est ici. Et donc, là, au milieu, le milieu de la première signature, où qu'il est, où qu'il est, où qu'il est, il est là. Voilà. Et puis là, on la voit bien, la ficelle. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire de cette ficelle. Donc, pour l'instant, je lui ai laissé, il y a un double nœud, ne vous inquiétez pas. Mais je l'ai laissé assez long. Voilà. Avec une boucle. Peut-être que je viendrai couper plus court. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Le deuxième est là. Donc, oui, je disais, désolé pour ceux qui connaissent ça par cœur. Je radote. Mais il y a des gens aussi qui ne savent pas. Voilà. Voilà pour le deuxième. Donc, maintenant que vous savez ce que c'est qu'une signature, on va aller fabriquer les nôtres. Voilà. Alors, je vous explique. Je suis embêtée parce que, je vous ai déjà dit plusieurs fois, je cherchais un livre plus épais. Pourquoi ? Parce que je veux y mettre plein de choses dedans. En fait, je voulais déjà mettre pas mal de choses dedans. Et en fait, il s'est passé que, voilà, je vais vous raconter la petite histoire. On a une amie scrapouillette qu'on va appeler Lutin du Père Noël. Parce que ce lutin ne veut pas qu'on donne son nom. Elle ne veut pas que je donne son nom. Elle ne veut pas que je parle d'elle. Elle ne veut pas que je fasse de vidéos d'elle. Elle ne veut pas que je montre. Mais je suis désolée petit lutin, je suis obligée de parler un petit peu de toi quand même. Ce lutin m'a envoyé il y a un mois, maintenant, trois semaines, un mois, je ne sais plus, un colis monumental en me disant, voilà, c'est pour t'aider pour ton journal de Noël. Comme ça, tu dis toujours que tu n'aimes pas trop Noël. Alors, tu ne dois pas avoir beaucoup de matos de Noël. Donc, je te renvoie plein de matos de Noël. Comme ça, tu as plein de choses pour mettre dans ton journal. Tu en fais ce que tu veux. Voilà, j'ai été très, très, très émue. Je n'ai pas pu lui envoyer un mail, elle ne veut pas que je fasse de vidéos, elle ne veut pas, bon voilà, elle me dit juste c'est cadeau pour me remercier des vidéos. Bon bref, on ne va pas s'étaler. Elle ne voulait pas donc je ne vais pas s'étaler. Mais donc, j'ai plein de choses à mettre là-dedans qui n'étaient pas prévues au départ. Par exemple, je vous montre deux, trois petites choses que le lutin m'a envoyées. Hop là, en vrac. C'est en vrac parce que j'ai déjà fait un, pas un tri mais j'ai déjà choisi certains trucs, quasiment tous les stickers que vous avez vu qui ne sont pas ceux d'action. Jusqu'à présent dans les différentes créas ou quoi, ça vient du lutin. Alors voilà, le lutin par exemple m'a envoyé des vélins. Ça c'est des vélins. J'aimerais bien en mettre dans le journal, j'adore ça. On va mettre des vélins dans le journal, j'adore ça. Et là, c'est des vélins de Noël avec deux motifs magnifiques. Ils ne sont même pas tous là mais c'est ceux que j'ai déjà plus ou moins présélectionnés. Le problème que j'ai, c'est que si je mets trop épais, je vais avoir le même souci qu'avec mon journal obèse. Donc en fait, il faut que je... Pour bien, il aurait fallu que je fasse deux signatures comme mon journal obèse. Il faudrait que je fasse la taille de mon journal obèse. Et en même temps, je me dis, je ne vais peut-être pas charger autant que ce journal. Alors, est-ce que j'ose une troisième signature pour pouvoir mettre plus de choses dans ce qui me plaît déjà dans les pages au départ ? Je ne sais pas. Celle-ci, elle est magnifique. Le pire, c'est que mon lutin, il a des goûts qui ressemblent pas mal au mien en fait. Oh, ça, j'ai trouvé ça trop choupi. La lettre au Père Noël, ça, il faut le mettre au début. Parce qu'on envoie la lettre au Père Noël d'abord. Et puis, ça, ça fait moins Noël, ça fait plus hiver. D'ailleurs, Inverno, c'est l'hiver en espagnol. Ça le fait ? Voilà, donc ça, j'aimerais, les pages que je vous montre là, j'aimerais les mettre dedans. Par exemple, c'est des pages qui suffisent elles-mêmes, il n'y a pas besoin d'ajouter des trucs dessus. Donc, il va falloir que je les recoupe, bien évidemment. Le lutin, il m'a offert quoi ? Vous avez vu ça, par exemple, vous les avez déjà vus ? Ces blocs, là, que vous avez déjà vus, pardon, je suis à l'envers, que vous avez déjà vus dans certaines créations, ça vient de mon lutin. Il m'a offert quoi, le lutin ? Il m'a offert ça, Stamperia. Ah oui, ça aussi, j'aurais voulu mettre une page ou deux, de Stamperia. Alors, il y a déjà des... Il y avait aussi une grande page de Stamperia, de cartes, de cartes postales ou quoi, que j'ai déjà découpées et mises de côté qui font partie des goodies qui pourront servir dans un bricolage quelconque à droite à gauche ou dans l'album. Est-ce qu'on pourrait mettre une page comme ça ? On pourrait écrire dessus. Mais ça ne fait pas une page assez grande. Alors, je ne sais pas. Ah oui, il y a encore un grand album. Elle m'a envoyé aussi un grand... Enfin, elle, il, le lutin. Ah oui, puis là aussi, il y avait des petites cartes. Je les ai déjà découpées. Un grand album, il y a un grand album d'Artemio et il y a un grand album de je ne sais plus qui là. Hop là, ne bougez pas. Voilà. Ce grand album d'Artemio là. 30 pages. Alors, c'est des coloris différents. On n'est pas sur des coloris Noël. Enfin, c'est des bleus. Très sympa. Est-ce que j'en prends un ou deux pour faire des pages ? J'aurais voulu, mais je ne vais pas pouvoir tout mettre en fait. C'est ça qui m'embête. Ça, ah ouais, les acétates. J'aime beaucoup mettre de l'acétate aussi. C'est ce que me dit le lutin. Il me dit, j'ai vu que tu avais mis des acétates dans ton journal obèse. Du coup, il m'envoie des acétates. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont épais ? C'est... Je ne sais pas du tout comment utiliser ça. Parce que ce n'est pas des acétates que je vais pouvoir utiliser pliés en deux et faire une page. C'est... C'est ultra épais. Et puis, c'est presque dommage que ce soit blanc de l'autre côté. Enfin, ce n'est pas de sa faute. Elle me le dit dans sa lettre. Elle me dit, j'ai été déçue par les acétates. Ils sont hyper lisses, hyper brillants. Ils sont magnifiques. Mais peut-être plus, du coup, venir faire des goodies avec, venir faire des pochettes, des choses comme ça. Parce que franchement, les utiliser en page, ça va être terrible. Et c'est d'une épaisseur. C'est incroyable. Ça fait un bon millimètre d'épaisseur à chaque fois. Les deux derniers, c'est des noirs comme ça. Celui-là, celui-là, la limite. Ah, vous ne voyez rien. C'est des flocons. Vous voyez ? Celui-là, la limite, c'est peut-être le plus facile à intégrer. Je vais le prendre quand même. Je vais le mettre de côté. Pas forcément pour en faire une page, mais pour faire des pochettes. Je voudrais tout intégrer. Je voudrais mettre un petit morceau de tout pour... Ne serait-ce que pour remercier mon lutin ? Ça, ça. Vous imaginez comment elle m'a gâtée ? Ça, Fabrica Décoru, tout le bloc, la Country, Winter. Ah oui, il y en avait avec des chalets et tout. Il faut que je mette au moins une page de ça. C'est pour ça que je me retrouve très coincée. Ah, voilà, ça. Apparemment, parce que par chez moi, il y avait des chalets comme ça. Enfin, il y avait, il y a toujours. Ça le ferait bien, ça. elle est où ma double page, là ? Je me perds. Là. Vous voyez l'intérêt de prendre une double page de votre livre d'origine, c'est que tout de suite, là, en deux secondes, je peux venir voir la taille, voir comment je serais obligée de couper cette double page. Parce que dans l'idéal, je voudrais récupérer au moins le chalet et le loup. Est-ce que je peux ? Oui. Sur une page, j'aurais le loup, sur l'autre page, j'aurais le chalet. Ça, ce serait faisable. Par exemple, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, le chalet, mais deux jours. Mais je n'aurais jamais la luge. Là, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Petit renard ! Une sale tête. Il n'est pas beau, petit renard ? Good. Pas mignon. Mais ça marcherait, là. C'est compliqué. Et au dos, c'est clair, c'est joli. Ça, c'est très beau aussi. Et puis là, au moins, on est sûr que ça passe. Ça fait hiver, quoi. Le renard, la mousse. Donc, soit le renard, soit le loup, en fait. J'ai perdu le loup. J'ai perdu le loup, définitivement, j'ai perdu le loup. Il est là. Je ne sais pas. Plutôt le loup. Puis, il y a la neige qui tombe. Ça ferait mieux. Mais je ne pourrais pas mettre tout ça. Ce n'est pas possible. Regardez, il y a ça aussi. J'ai déjà fait un début de présélection. Elle m'a envoyé ça aussi. Alors, ceux-là, c'est vertical, normalement. Mais donc, moi, je vais avoir une double page comme ça, horizontale. il faut que je les mette à plat. Mais il y a des... Voilà, comme ça. Mais il y a des pages. Celle-là, par exemple, en horizontale, elle n'est pas choquante. Ça, ça ne marche pas. Avec les serres, là, ça, voilà, ça, je la veux. Le problème, c'est que j'en veux 50, quoi. Celle-là, elle ira très bien aussi. Bon, il y a du texte, mais horizontalement, ça ne choque pas. C'est mieux celle-là que l'autre, parce qu'il y en a deux, parce qu'il faut bien s'imaginer que ça va être plié en deux, avec plein de feuilles au milieu. C'est comme si on feuilletait, voilà. Ça va être comme ça. Donc là, sur cette page-là, ok, il y a ça, on feuillette, taf, 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 mais quand on arrive de l'autre côté, on a juste ça. Alors que si je prends ça, d'un côté, on a les roses, et quand on arrive de l'autre côté, on a le point cessia. Donc peut-être mieux celle-là, ou alors les deux. Oh là là, je veux tout mettre. Ça, c'est pareil, ça serait magnifique, ça serait tellement beau. Ah, ça c'est dommage que petit Zozio, il ne soit pas tourné d'un quart de tour. Ça, ça ne marche pas. Voilà, quand c'est orienté, ça ne fonctionne plus. Alors après, je ne dis pas, peut-être que je viendrai les prendre pour faire des pochettes, pour les découper, pour en faire des ornements, des décorations, des embellissements. Il y a plein de possibilités après. Bon, allez, on en a deux. Ah mon Dieu, c'est trop dur, c'est trop dur. Sachant que, parce que le but du jeu n'est quand même pas de mettre que des pages comme ça, de papier décoré. Le but du jeu, c'est de mettre du papier ôté, teint au... Ah, je veux dire au bolduc, ce n'est pas du bolduc, au papier crépon, vert, rouge, que j'ai fait cet après-midi, plein de choses. Tiens, je vous montre les papiers que j'ai fait cet après-midi, teint au bolduc, pour avoir du vrai rouge. Regardez, c'est en train de sécher. Hop, j'ai fait une toute petite session de teinture. Regardez la différence de couleur, encore une fois. Je ne sais pas si vous allez voir. On a des rouges orangés, on a des rouges rosés et on a des roses. On dirait que c'est presque teint l'avocat. Oh, puis là, le chat, il m'a fait ça. Ils ont fait la bagarre, les chats. Ils m'ont fait ça et ça. Ils m'ont arraché les deux pages. Enfoiré de chat. Vous avez vu les différences de couleurs ? C'est épatant ? Moi, j'ai du vrai rouge Noël. Ça, ça va dedans. Je le veux. Je voulais du vrai rouge Noël comme ça. On a du rose avocat qui est très chouette, mais ce n'est pas du rouge Noël. J'ai fait un ou deux rubans. Il est où l'autre ? J'ai un autre ruban là. Ça, après, pour des ornements, pour des décos, le tag, c'est pareil, il n'est pas sec encore. Et puis, j'ai du coton, du ruban. J'ai fait un peu large. Peut-être qu'on va faire notre relure là-dessus. Il nous faut un bout de tissu. Oui, j'y réfléchissais. Si vous n'avez pas de tissu, vous pouvez prendre de la toile. Vous savez, les toiles d'action qu'on a en bloc, les canvas. Ce n'est pas du canva ni du canva, ni du canevas. C'est de la toile. Ça se traduit en français. On appelle ça de la toile. Vous pouvez prendre ça. Il n'y a pas de souci. Quand je vous dirais qu'il faut prendre du tissu, on en parlera, on n'en est pas là. C'est là où on fixera nos signatures. J'ai encore ces papiers rouges là. Je voulais mettre quand même du papier à l'avocat. Je voulais mettre plein de choses. Je vous montre un peu où j'en suis parce que j'ai commencé déjà à faire trois piles pour trois signatures éventuellement. J'ai fait une présélection. Je ne sais pas. On va regarder ça ensemble. Vous voyez, une, deux, trois piles. Je suis partie pour faire trois signatures. On va faire quand même des pages de ce format-là. On s'en kikinera moins. Alors, vous, voyez, vous, c'est pour ça que je ne vous donne pas de format parce que, pardon, vous avez un feu là. Vous avez un feu. Non, c'est un poil de loulou. Je ne peux pas vous donner de format parce que ça va dépendre de la taille de votre bouquin d'origine. Alors, ce qui m'embête, c'est que moi, j'aurais aimé pouvoir faire des signatures dans lesquelles j'aurais mis du papier, du papier musique, des partitions, des papiers de livres, comme ça, pas celle-là et pas celui-là. Evidemment, mais d'autres, etc., etc. Le problème, c'est que je veux déjà y mettre plein de choses. Ça va déjà être trop épais. Alors, je suis embêtée. Et je ne veux pas non plus faire un truc de épais comme ça avec six signatures et je ne sais quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai par là ? Pour une première signature, on va se faire un petit peu de place parce qu'on n'y voit que dalle. que je vous montre quand même un petit peu ce que j'ai envisagé, même si tout n'est pas là encore. Non, ben non, ce n'est pas fini parce que je voulais mettre ça. Voilà, je veux mettre un papier musique dans un des trucs parce que vous voyez, les centons. C'est Noël, les centons. Ça colle pile poil. Tiens, pof, on rajoute les centons ici. Qu'est-ce que je voulais mettre encore ? Ce papier-là parce que je le trouve magnifique. Je veux le mettre parce que je l'adore. C'est quoi ? Vicky Boutin, Wawishy. Ça, c'est un truc que j'ai commandé moi. Vous savez, je vous ai déjà expliqué que je commande les papiers à l'unité, moi, pendant les soldes et tout. Et ça, je l'ai trouvé sublime avec ses pommes de pin, ses branches de sapin avec ses petites baies rouges. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je le trouve magnifique, ce papier. Donc, celui-là, je vais le découper aussi. Je vais le rajouter, je ne sais pas, dans lequel, peut-être, dans une des trois signatures, je ne sais pas. pour l'instant, ce n'est pas classé. Si vous voulez, je fais des piles. Il y a des choses que je veux dans les trois signatures. Donc, je fais des piles. Par exemple, attendez, ça, je vais le mettre à la fin. Par exemple, je veux du papier, vous vous souvenez, ça, c'est du papier teint au papier crépon vert. Donc, ça, j'en veux, dans tous. Donc, j'en ai mis un là. Ça, c'est du papier teint au thé. Donc, j'en ai mis une. Ça, c'est du papier teint à l'avocat. Donc, j'en ai mis une. Une deuxième teinte au crépon. Alors, celui-ci, je le mets parce qu'il y a ces petites tâches-là que je trouve sympa. Voilà. Alors, je vais venir mettre un washi au milieu pour le consolider. Enfin, là, c'est plus que consolider, c'est même carrément réparé. Hop. Là, j'ai sorti les washi. On les a en temps de serre. Alors, on vient prendre ça. Ah, tiens, oui, alors les washi, moi, je ne fais pas confiance au côté collant des washi. Donc, à la colle, étant donné que je suis sur un papier assez fin, je prends mon colle en stick. Alors, je n'avais plus de bâton de colle. Je cherchais de la colle en stick sachant que pour moi, ça ne colle pas, les colles en stick. Même la UU, je trouve qu'elle ne colle pas. Et en cherchant, je suis tombée sur Amazon, sur cette colle-là, particulièrement super, méga pas chère puisque vous avez le lot de 4 plus 5 gratuits comme les UU. Alors, j'ai regardé, il me semble que les UU, 4 plus 5 gratuits, c'est 5 euros ou 7 euros, je ne sais plus. à peu près, les 5 tubes. Là, les 5 tubes, c'est 2 euros. 2 euros. Si vous avez des enfants et qu'ils en passent beaucoup pour l'école, ils font le lot de 30 tubes. Alors, il faut avoir besoin, je ne dis pas. Mais voilà, et pourquoi j'en parle ? Alors, je ne cherche pas, chacun fait comme il veut et je ne vais pas vous dire que ça dure 50 ans, je n'en sais rien, je l'utilise depuis 3-4 jours. Mais, depuis 3-4 jours que je l'utilise, je trouve qu'elle colle particulièrement bien pour de la colle en stick. Alors, est-ce que c'est une impression ? Est-ce qu'elle est très bien notée ? Et bon, ben voilà, je trouve qu'elle colle bien. Alors, à voir dans le temps. Mais je vous mettrai les liens, le lien là-dessous si vous la cherchez. Elle existe en petits tubes comme ça de 10 grammes, là, c'est ça ? Je ne sais plus où c'est marqué. Et en tubes de 20 grammes et peut-être plus gros aussi, je ne sais plus, mais bon, ça c'est la taille standard des tubes qu'on donne aux enfants pour aller à l'école. Alors, les wachis, j'ai bien du mal à les décoller, les petits bonshommes de neige. On est encore trop courts. Alors, on renforce tous les plis centraux qui ont besoin d'être renforcés quand c'est des vieux bouquins, quand c'est au même papier, simplement du papier qu'on aurait teinté soi-même ou quoi, mais qui seraient abîmés décédément, j'ai les doigts qui font tout voler. Dès qu'on a une structure, un, un, ah, je ne vais pas y arriver, enfin, un bidule central, un pli central qui a l'air de ne pas tenir beaucoup. Bon, celui-là, ce n'est même pas qu'il ne tient pas beaucoup, c'est qu'il est mort. Il est mort, 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 mort de sa belle mort. Eh bien, on vient mettre un coup de washi. Alors là, on fait du Noël, on met des washi de Noël, mais on met n'importe quel washi, puis accessoirement, ça apporte un petit peu de décoration, ce n'est pas désagréable. Mais c'est pénible parce que ça reste ouvert, c'est écarté là-bas. il faut que j'arrive à resserrer les deux feuilles. Voilà, pour que le washi se mette à sa place. Comme ça, après, on viendra coudre, puisqu'on va venir coudre nos signatures dans notre journal, eh bien, la couture, elle se fera dans le washi. Comme ça, dans tous les cas, ça va consolider le schmilblick. Là, je le replie parce que je vais faire l'autre côté aussi. J'aurais pu d'ailleurs couper un morceau assez long pour faire recto verso, mais disons qu'en faisant ça, ça peut permettre de mettre un autre. Tiens, on en a tellement. On va mettre celui-là. Ou on change de couleur. Non, on va mettre quoi ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a là ? On va rester dans les bonhommes de neige. Mais ils seront bleus. Comme le papier, il est vert d'eau, vert bleu, on ne sait pas trop. Ah, puis ils décollent mieux, ceux-là. Hop. on va couper assez long. Voilà. Hop. J'ai déjà dit, hop. Je me répète. Hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Un petit coup de colle pour la route. Voilà. De quel côté je les avais mis les petits bidules face à gauche ? Eh bien, ceux-là, ils seront face à droite mais il y en a dans les deux sens. Donc, de toute façon, c'est nul ce que je dis. Oh, ils ne veulent pas rester dans mes mains. Mais, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas se faire coller le museau. Oui, alors je n'aurais pas dû replier l'autre. Parce que comme celui-ci est plus étroit, en réalité, ça ne va pas. Ce n'est pas joli. Ah, alors, je ne vais pas arriver à les soulever. Si. Voilà. On va finir de coller nos petits bonshommes de neige. On coupera les deux en même temps. Ça ira très bien. Là, pareil. Et puis, on va avancer. Alors, donc, notre signature, pour l'instant, il n'y a rien qui est trié et rangé dans l'ordre parce que je ne suis pas décidée encore sur le nombre de pages ni sur ce que je vais mettre exactement dedans. Mais j'ai déjà préparé, disons, les choses que je voulais a priori voir absolument dans mon journal en espérant que je ne pense pas à d'autres trucs en cours de route parce que ça commence déjà, enfin, il y en a déjà beaucoup. Il y en a déjà trop concrètement. Vous voyez, j'ai posé le cutter sans avoir rangé la lame. Vilaine fille, ce n'est pas bien. Bon, qu'est-ce qu'on avait dit alors ? Là, on avait un, deux, trois. Celui-ci, là, j'ai coupé celui-là. Je vous en ai parlé tout à l'heure. J'en ai profité pour le couper. Un papier que j'adore. Je le mets là. Là, c'est un papier de l'agenda, vous savez, celui-ci. Celui-ci ira dans une autre signature. Donc, en fait, j'ai coupé. Ici, j'ai coupé le haut. J'ai coupé la date pour garder juste deux pages de vieux papiers à rayures, à carreaux, à ce qu'on veut, à lignes. Voilà. Un beau papier pour écrire. Ensuite, on pourrait mettre ça. Voilà, ça, c'est le papier rouge que j'ai fait au crépon rouge cet après-midi. Parce que, ben, ça, c'est à l'avocat, mais c'est rose. Ce n'est pas à rouge Noël. J'aime beaucoup, J'adore. Mais là, il y a du vrai rouge. Alors, ils n'ont pas parlé des deux côtés, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà, du vrai rouge, du papier ôté. Ça, c'est vraiment la base. Ça, c'est du papier cristal. Vous savez qu'on met dans les albums photos, entre les photos, pour ne pas qu'elles se collent. Ça fait partie d'un des cadeaux du lutin. Il y en avait dix feuilles et c'est des grandes feuilles. Et j'adore. C'est super fin. Donc, ça, pour moi, ça ne compte même presque pas comme une feuille. Je le compte, mais c'est vraiment très très fin. Il y a un petit motif super sympa. C'est joli. C'est, voilà. Alors, pourquoi cette forme-là ? Parce que normalement, ma page, c'est ça. Il faudrait recouper là. Mais pour l'instant, je me dis que ça, je pourrais peut-être le replier comme ça pour faire une pochette. Donc, pour l'instant, je laisse comme ça. Ce n'est pas tout taillé à la bonne taille. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Ça, c'est le papier qu'on a regardé ensemble tout à l'heure. Un autre papier qu'on a vu ensemble dans l'album et encore que si je peux, si je le mets dans ce sens-là, ça, ce serait la première page et plus loin, on aurait ça. Pourquoi pas ? Ça, ça pourrait être une des premières pages de l'album. On va le passer devant. Ne serait-ce que pour l'avoir en tête. Là, j'avais dit que je mettais les centons parce que les centons, c'est Noël, c'est tout. Les centons de Provence, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Donc ça, ce serait une première signature éventuellement si j'ose mettre tout ça dedans. Donc, après, il faut tailler les papiers, il faut les mettre en forme, en ordre, dans l'ordre qu'on veut. Combien on a de pages ? Une. Deux feuilles. Une. Deux. Donc, je compte toutes les feuilles quelle que soit leur épaisseur. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Pour le papier cristal, il faut que je l'ouvre parce que je ne vais pas le voir partout sinon. Ah, j'ai perdu le compte. C'est dix, j'ai dit le papier cristal ? Oui, je viens de recompter. Donc dix. Onze. Et douze. Pourquoi ? Ici, c'est ça ? Onze et douze. Donc là, j'aurai douze pages sur la première signature. Douze feuilles. Ok. Deuxième signature. On va voir où on en est. Parce que comme j'ai rajouté ça, je l'ai préparé mais je ne l'ai pas encore mis. Je ne sais pas si c'est dans celui-là ou dans celui d'après. Alors vous voyez, j'ai essayé ma feuille d'acétate que je vous montrais tout à l'heure avec les flocons. Celle-là. J'ai essayé, je l'ai pliée en deux. Je ne sais pas si ça va passer ou pas. J'aimerais bien, vraiment, j'aimerais bien arriver à la mettre. Je la mets en début de signature, j'aimerais beaucoup mais je ne sais pas si ça va marcher. J'essaie de lui donner un peu de souplesse au milieu, au minimum. Je m'en suive pour la pliée. Maintenant, ça serait super joli. Alors, on a quoi là ? Encore une fois, rien n'est rangé. Un. Deux. Ça, c'est une page que j'ai coupée tout à l'heure. Je vous l'avais montré. Je l'ai coupée. Deux. Trois. Ça, c'est un vélin. Non, on va le mettre beaucoup plus loin. Je les sème. Il n'y a rien de rangé mais je les sème au hasard. Rouge, rouge, on va changer ça tout de suite. Donc, on est à deux. Ok. Trois. Alors, celle-ci, elle s'est déchirée donc de toute façon, elle est plus petite mais on fera une greffe, un truc, on mettra quelque chose, on trouvera bien. Ce n'est pas grave. Trois. Alors. Quatre. Auté. Cinq. Six. Alors ça, c'est une page bizarre parce que ce morceau-là et ce morceau-là ce sont des morceaux de papier fait main, fait maison. C'est des papiers que j'ai fait moi. Sauf qu'ils ne sont pas très très épais. C'est ma première tentative de papier fait maison et à force de les juste de les bouger un peu, vous voyez là, celui-là, il s'est déchiré là tout le long comme ça et l'autre, il s'est déchiré là comme ça. Sauf que je voulais absolument les mettre ici puisque j'avais prévu quand je les ai faits, vous voyez là, il y a des petites paillettes jaunes, je ne sais pas si vous voyez, enfin dorées. Et sur l'autre, il y avait des petites paillettes vertes et roses parce que je pensais le plier comme ça. Mais du coup, j'ai voulu les consolider parce que ça n'allait pas à tel quel donc je les ai collés sur un papier teint, ôté tout simplement ce qui permet aussi de plier la page en deux comme ça et d'avoir une grande page d'un côté ou de l'autre de papier fait maison. Par contre, ça ne s'est pas collé comme il faut, vous voyez, c'est de l'artisanal. Mais c'est ça l'intérêt du junk journal si on veut appeler ça un junk. Je n'aime pas ce mot junk. Je vous l'ai déjà dit et apparemment, je ne suis pas la seule à ne pas aimer. Mais c'est tout bête, mais voilà, je fais ce journal, imaginons, je fais ce journal et je l'offre à Noël à quelqu'un. Parmi mes proches qui ne me suivent pas sur Internet, qui ne savent même pas ce que je fais en fait, j'offre ça. Si on me dit, c'est quoi ? J'explique, c'est un journal, c'est un cahier, c'est un carnet que je fais moi avec plein de choses un peu artistiques, voilà, machin. Bon, j'explique ça, on va me dire, ah punaise, c'est vachement bien fait, c'est chouette, c'est ci, c'est là, waouh, bravo et tout, j'adore, je vais mettre ça dedans, je vais faire ça, je vais faire ça. Ok, très bien. Même c'est net avec quelqu'un à qui je dis, ça s'appelle un junk journal, mais t'en fais ce que tu veux, tu mets ce que tu veux dedans et tout. Junk journal, ça veut dire quoi ? Junk journal ? Oh, rien d'important, mais tu mets ce que tu veux dedans. Oui d'accord, mais c'est quoi junk ? Junk, junk ça veut dire poubelle, ça veut dire rebut, ça veut dire bon à jeter, ça veut dire que tu mets là-dedans, ça veut dire que tu m'offres tes poubelles en fait. Ben non, j'ai fait un cahier, j'ai fait un truc, j'ai fait, oh l'autre, elle m'offre ses poubelles en fait. Et le cahier, je le sais pertinemment qu'il va finir dans une étagère, rangé, il va prendre la poussière à vie et il ne va plus jamais bouger. Donc rien que pour ça, le terme junk me perturbe. Et moi-même, tant que j'appelais ça des junk, je ne me suis pas penchée sur le truc, sur l'idée et ça ne me branchait pas. À partir du moment où j'ai compris qu'en fait, en fait, c'est un art journal, mais qu'on bricole soi-même mais plutôt que de prendre des papiers, enfin on ne prend pas que des papiers tout beaux, tout fait, au contraire, la création même du journal fait partie de l'art journal, fait partie de la création artistique. Ben je trouve que tout de suite, ça a un peu plus ses lettres de noblesse. Et même si c'est avec des trucs qui vont à la poubelle, eh ben nous on le sait, mais ce n'est pas la peine de le dire, franchement. Si je trouve que c'est dévalorisé, ce qu'on fait, que d'appeler ça un junk. Bref, donc voilà, ça c'est un papier fait maison, donc on aura une page ici, faite maison, derrière une page au T, on feuillette, pouf, et plus loin, on a une autre page de papier fait maison, avec au dos, une page au T. Voilà, tout simplement. C'était la sixième, je crois ? C'est ça, six. Page sept, je ne sais pas si ça peut être ça, ça va être compliqué. C'est de la toile, ça. C'est de la toile que j'avais teintée à l'avocat, si vous vous souvenez. Voilà, la preuve que c'est de la toile. Teintée à l'avocat, il fallait que je mette une toile quand même, j'adore. la texture toile est super sympa. Sept, huit, notre fameux papier cristal. Huit, pareil, la taille c'est la même forcément. Ah oui, je ne vais pas mettre un papier cristal et un vélin côte à côte. Ça ne marche pas. Alors, on va faire comme ça. Même si, encore une fois, l'ordre n'est pas là, mais ce n'est pas grave, psychologiquement ça me perturbe. Huit, neuf, donc ça c'est un vélin que je vous ai montré tout à l'heure. Peut-être le mettre dans l'autre sens quand même, je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra. Ah oui, alors par contre, il n'aime pas, le vélin. Je l'ai juste replié, sachant que je n'ai pas forcé. Je pense qu'il va falloir qu'il se prenne un washi au milieu, lui. Voilà. Donc là, j'ai mis un washi, celui-ci est devant. Je n'avais pas envie qu'il se voie trop sur ce motif que j'aime beaucoup, donc j'ai mis ça. Alors, ça fait des paillettes, mais il est plus étroit, donc quand on aura fini, il va être plié au milieu là. Il y aura les autres papiers par-dessus, ça sera sur la tranche, il ne se verra quasiment pas. Voilà. Donc celui-ci, je ne sais plus où on en est, moi, du comptage, du coup. Ok, là, on est à 9, en comptant celui-là, 10 avec ça, mais sur l'autre, on était à 12, je crois, je ne sais plus, il me semble, sauf que là, en fait, on a des trucs épais. On a l'acétate là, qui est super épais, et même les papiers, les autres papiers sont assez épais. Du coup, quand je prends la signature, la première signature, à priori, ce qui serait la première signature, pour l'instant, on va les appeler comme ça, la première pile qu'on a déjà regardée ensemble, quand je prends celle-là et quand je prends celle-là, la deuxième, et bien là, j'ai 10 papiers, ici, alors que j'en ai 12 ici, celle-ci me paraît plus épaisse que celle-là. Donc, on ne va peut-être pas insister. J'avais ça aussi à mettre dedans. Et dans le troisième, alors j'avais ça, ça, parce que dans le troisième, non, c'est dans celui-là que j'ai la musique. J'avais dit une musique et deux pages de machin. Donc, la musique là-dedans, mais j'ai aussi mis ça là-dedans. Ouh, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Bon, ça, c'est tout fin en même temps. Alors, est-ce qu'on la met là ? Ça pourrait être pas mal, quand même. ici. Enfin, ici. Encore une fois, ils ne sont pas rangés, mais je ne sais pas. Je suis désolée, je vous dis que ce n'est pas rangé, ne vous inquiétez pas de l'ordre et en même temps, je me inquiète, moi, de l'ordre, parce que ça me perturbe quand ça ne va pas comme je veux. Moi ? Méniaque, moi ? Tu parles. N'importe quoi. Ce n'est pas même pas vrai d'avoir dédicat des bêtises. Dédicat des bêtises, monsieur et madame. Bon, troisième signature. Ouh là, c'est bien fin ça. D'accord, on va voir. Si c'est si fin, on va rapatrier des trucs des deux autres ou alors on va pouvoir rajouter là-dedans. On verra. Première page, vous vous souvenez, le loup, le chalet. Voilà, hop, une, deux. Non, je la mettrai plus tard. Ça me perturbe de l'avoir ici. Même si je sais qu'elle ne finira pas ici, ça me perturbe quand même. Alors, une, non, je ne peux pas mettre ça. Ça fait vert et vert, pas beau, vert, oh, caca. Une, deux, on va y arriver, deux, trois, voilà, bon, rouge de cet après-midi. Quatre, du coup. Donc ça, c'est une page de dictionnaire. On va lui rajouter un washi parce que c'est très, 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 très fin et il y a forcément les trous des premières, des coutures qu'il y avait eu avant. Du coup, c'est fragilisé. Donc, on rajoute un washi. Voilà, hop, je viens de terminer. Recto, verso, donc des petits pimpins. Des petits pimpins, des petits pimpins, d'un côté et des petits sucres d'orge de l'autre et puis il y avait des petits pimpins là, c'est celui qui était en bout, ici, non, ou de l'autre côté, je ne sais plus, non, ici. Il est quasi complet. Alors, moi, je n'aime pas perdre. Alors, il va venir nous tenir compagnie ici. Première déco de ce journal. De la petite déco, je ne dis pas qu'il se verra à la fin, si ça se trouve, si ça se trouve, on ne le verra plus, mais voilà. Je ne sais plus. Un, deux, trois, quatre, il me semblait, mais je n'étais pas sûre. Donc, quatre, cinq, le fameux papier. Oui, je l'ai mis dans tous, ce papier-là, parce que je l'aime beaucoup, le papier cristal. Cinq, six, ah oui, ça c'était un papier à l'avocat avec un beau pochoir, je trouve ça très joli. Alors, six, sept, huit, celui-là il est beau comme tout, c'est du crépon vert, alors ça n'a pas l'air vert, mais c'est vert, et ça c'était le napperon, un napperon en tissu que j'avais mis d'abord sur ça, et qui a pris cette couleur-là, et en le mettant là-dessus, ça a fait les motifs, je trouve ça super joli. Donc on va mettre ça aussi, hop, et non, celui-là on va le mettre avant, un papier hauté, mais on n'a vraiment pas le compte là, dans celui-ci on n'a super pas le compte, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, bah pourtant aussi, mais c'est très fin, donc c'est surtout qu'il va falloir peut-être prendre des trucs plus épais dans les autres, et les apporter dans celui-ci, neuf, on a dit neuf, alors peut-être qu'on pourrait tout simplement faire ça, déjà, ça on lui apporte le plus gros de l'autre, ce qui fait que celui-ci, qui avait l'air très épais, pareil, quand même déjà mieux, donc là du coup on en a dix, dans le deuxième là, un, deux, oula t'es à l'envers toi, ou c'est toi qui es à l'envers, je ne sais pas, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, donc là dix et dix, ça commence à prendre forme, et celui-ci, je crois qu'on était à douze, non, je ne sais plus, un, deux, trois, encore, on a trop de trucs coloriés là, un, deux, enfin décoré, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, je disais qu'on en avait trop, parce qu'on a celle-ci, on a, celle-ci, deux, quoique ça a l'air d'être à peu près bon, trois, donc là on en a douze, alors qu'on en a dix et dix, donc si j'en enlève une là-bas, on se retrouve avec onze, onze, dix, ce qui serait déjà plus normal, alors par contre ça, généralement ça se fait quand on, quand on cherche l'ordre des papiers, généralement ça s'impose, là voilà, j'ai un papier décoré, ici, j'ai un vélum, un vélin décoré, c'est tout, là-bas j'en ai trois des papiers décorés, et là-dessous j'ai l'acétate, plus celui-là, plus celui-ci c'est le long, ça fait trois, voilà, là j'en ai trois, là j'en ai deux, là j'en ai trois, mais là-bas j'ai une feuille de trop, donc je pense que le troisième, celui-ci, ou le vélin, peut-être le vélin alors, virer le vélin, il est où, mon vélin décoré, et non il est là le vélin, pardon j'ai rien dit, là j'ai les trois comme ça, alors celui-ci peut-être, on vire celui-ci, oh là il est parti avec autre chose, non non non, toi tu restes à ta place, ben zut c'était où, oui enfin il n'y a pas de place pour l'instant, on a dit, voilà, on fait comme ça, et ça, tu viendrais ici, un, deux, oui en plus toi t'es déchiré, donc ça fait moins de verre, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, ça pourrait être pas mal, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà couper toutes les feuilles, à la même taille, voilà, une fois que vous avez fait ça, voilà, il faut quand même que je vous explique un peu ce qu'on fait, vous avez vu que, bon, certes, celles-là je les ai recoupées, parce que j'ai peu d'espace, et que si j'avais pas coupé, petit à petit, je me noirais là, avec mes trente-trente, donc je les ai déjà recoupées, pour y voir un peu plus clair, pour le reste, il se trouve que, mes, mes papiers, comment dire, hop là, bougez pas, je vais vous reprendre ça, je vais vous montrer, donc là j'ai deux signatures, regardez, si je prends un papier A4, et j'en ai pas mal des papiers A4, ça c'est un papier A4, c'est un papier d'imprimante, si je prends mes papiers A4, par rapport à la taille que je veux, si vous regardez, en hauteur, mon papier A4, il est même un peu plus court, que ce que je veux, donc j'ai pas besoin de recouper en hauteur, et en largeur, bah j'ai un peu, j'ai un peu plus, mais pas énorme, donc je vais pas avoir grand chose à recouper, en fait, je vais couper tout ça, et puis je vous retrouve après, sûrement pour vous dire au revoir, pour ce soir, si j'ai le temps de faire tout ça, ce sera déjà un beau miracle, c'est parti, hop, ici, je vais quand même vous montrer, donc j'ai consolidé là le milieu, mais j'avais donc le rabat, j'avais laissé le rabat, alors le rabat, il venait trop haut, donc je l'ai replié, et re-replié, comme ça, voilà, comme ça, en accordéon, comme ça, ça me fait une petite pochette supplémentaire, en plus de la grande pochette, et donc, là, j'ai mis mon washi au milieu, et du coup, j'en ai profité pour fermer ça aussi, au washi, voilà, hop, je vais vous montrer, il n'y a pas grand chose à voir, mais bon, des fois, on n'y pense pas, à ce genre de petites astuces pratiques, et mignonnes, donc je mets ma colle, parce que je n'ai pas confiance, en le collant des washi, et je viens, poser ça là, alors je ne le pose pas tout à fait au milieu, je le pose un peu plus de ce côté, que de l'autre côté, comme ça, on voit les maisons, c'est un peu plus sympa, hop là, comme ça, je suis dans le champ, oui, c'est mieux, comme ça, on va la laisser, celle du haut, on va la ratiboiser un peu, on va laisser la moitié, de la maison, voilà, au dos, on vient, remettre un peu de colle, parce que je ne pense pas que, j'en ai mis beaucoup au bord, voilà, on replie ça de ce côté là, avec la colle, ça ne bouge pas, voilà, comme ça, on est bon, ensuite, on vient couper en bas, le trop, le trop perçu, le trop, le trop, et on vient avec un cutter, alors on va faire attention, parce qu'il ne faut pas couper, le papier dessous, donc ce que je fais, c'est que je soulève un peu, et je viens couper juste, au ras, de ma pochette là, que le washi, donc on va tout doucement, même si on a l'impression, que ça ne va pas couper, généralement ça suffit, le washi c'est très très fin, là c'est parti de très vert, comme une enduie, oh Mehdi, il me fait des, il me fait des cacaboudins, le washi, ça ne va pas du tout là, là, voilà, et pareil avec l'autre, alors je me remets dans ce sens là, parce que sinon, ce n'est pas ma bonne main, c'est pour libérer la pochette, sur le côté en fait, voilà, hop, alors jusqu'au bout, ou pas jusqu'au bout, voilà, je ne le fais pas au milieu, parce que ça suffit quand même, et donc voilà, on a notre pochette ici, qui est libérée, là jusqu'au bout, celle du dessus pareil, mais on a le washi tout entier, et là j'avais fait la même chose, de ce côté là, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est tout bête, et donc ça, ça part, dans sa signature, et on se retrouve quand j'ai avancé, j'ai fini, hop, voilà, on a fini, c'était le journal de Noël, bon, dites, ça prend forme, regardez, c'est pas beau ça ? Oui, j'aime bien, rien que voir ça, je trouve ça joli, bon alors, avant qu'on ne l'ouvre, la découpe, vous allez voir, ce n'est pas franc, toutes les feuilles ne sont pas la même taille, c'est normal, puisque celle du milieu, j'ai tout coupé à la même taille, mais celles du milieu, sont plus longues, puisque, au niveau de la tranche, il y a plusieurs épaisseurs de papier, donc il faudra les recouper, je les recouperai après, donc là, c'est vraiment juste pour se donner une idée, c'est quelque chose qu'on fait après, on feuillette comme si c'était notre journal, sachant qu'on n'a pas classé encore les papiers, on l'ouvre, oh, une petite fille qui met la lettre du Papa Noël, ça pète de le mettre au début je trouve, oui, là, c'est pas bien fini, on finira ça, il faut d'abord fixer ça sur notre support, ensuite, mettre le support, coller le support ici, et après seulement, on vient cacher ça, et c'est ce qui fait que ça tient, voilà, je vous explique le bidule, l'ordre des choses, alors allons-y, on a ça, du crêpon vert, du thé, du, je vais dire de l'ananas, de l'avocat, ça pour écrire, ça me paraît, beaucoup de pages vierges, tout ça, ça ne va pas, on verra, mais plus du rouge, plus du thé, décidément, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pages vierges, là, la suite, les unes des autres, ça ne va pas, du thé, cinquième partie, et oui, parce que c'est mon truc écrit, mais j'ai ce cinquième partie, là, qui vient là, voilà, ça, on le remontera, parce qu'on ne va pas le mettre aligné tout en bas, oula, ça glisse, oui, ça glisse, c'est à cause de l'acétate, qui se balade, voilà, donc là, on a cette page-là, offerte par notre petit lutin, et les centons, voilà, donc ouais, ça, ça ne me plaît pas, ça, ça viendra déjà un peu plus, je ne sais pas, par là, peut-être, histoire qu'il n'y ait pas, comme ça, parce que ça, si je le mets juste avant les centons, c'est-à-dire qu'on est quasiment au milieu, vous voyez, à la place du vélin, il était ici, c'était l'avant-dernier, sauf que du coup, pas le vélin, pas le vélin, mais ça, ça veut dire que, on tournait, quand on voyait le dessin, on tournait une page, deux, enfin les centons, quoi, et on retombait sur l'autre page dessinée, ça faisait trop court, alors qu'on n'avait rien pendant cinq, pendant dix pages avant, non, il vaut mieux alterner, on verra, parce que ça me paraît, enfin, en même temps, on va le découvrir, on verra, allez, on continue, donc là, on est sur la deuxième moitié, voilà, là, on arrive à la moitié, ici, on est à la moitié de la signature, deuxième moitié, là, notre papier, vous voyez, on voit les petits bonhommes de neige, là, hop, je suis hors champ, alors, il faut me dire, il faut crier, quand je suis hors champ, du thé, voilà, là, on a d'autres images, donc on continue, du rouge, de Noël, du vieux papier, de l'avocat, on garde les petits trous en haut, c'est ça qui est fun, du thé, du crêpon, on garde les petits trous, c'est ça qui est fun, alors après, les petits trous, voilà, là, au début, j'ai mis ceux du papier rouge, et à la fin, je mets ceux du papier vert, je ne les tourne pas dans le même sens, et là, on termine notre signature avec la maison, alors là, il faudra faire un truc de Noël, quelque chose, parce que, enfin, de Noël, c'est l'hiver, tu me diras, première signature, deuxième signature, pardon, elle s'est fait la malle, voilà, la deuxième signature, c'est celle-là, la petite rouge gorge, alors ça, face à ça, non, ça ne me va pas non plus, ça ne me va pas, je ne veux pas deux images face à face, bon, mais on changera ça, enfin, a priori, je ne veux pas, mais bon, on verra, le petit rouge gorge, on ouvre, bon, c'est le 11 janvier, tant pis, c'est l'hiver, après tout le 11 janvier, c'est l'hiver aussi, allez, je n'ai pas mis juillet, là, on a nos une, deux pochettes, directement, du vert, très vert, du thé, du vert, pourquoi il est trop haut, je n'ai pas coupé, ah si, parce qu'il est de la même taille que ça, alors que ça, c'est trop petit, il faudra peut-être faire tout à cette taille-là, on verra, du vert, comme ça, ok, là, j'avais un petit peu trop, j'ai replié, ça fera une pochette, ou ça fera, ouais, juste plié là, ou alors je le recouperai, ça fera un belly band, ou non, plié, ça me plaît bien, on verra, le papier fait maison, et donc ça, ça ne me va pas par exemple, là on a un papier déco, marrant, fun, et là on a un autre papier fun, et on n'a rien entre les deux, alors qu'avant on a plein de papiers pas fun, inconsciemment, elle n'est qu'un, la belle âme est qu'un, inconsciemment, on est qu'un, alors si, bon on va faire ça, désolé, je chantonne, hop, voilà, donc après le verre là, on a un papier rouge, inintéressant, et le papier intéressant fait maison, là, hop, on continue, on a le vélin, je vous dis, c'est pas l'ordre, mais quand je vois un truc qui me crève les yeux, l'ordre n'est pas fait, mais quand je vois un truc qui me crève les yeux, je change, je suis très très pénible, pour l'ordre, je peux passer des jours à trouver le bon ordre, à pointer chaque petit bout de papier, il faut que ça colle, là, ça, ah oui, c'est le vélin, je croyais que c'était un truc sur le vélin, mais non, c'est qu'il est à l'envers, pourquoi pas, là, on a la toile, le vélin, mais avec le truc fun à gauche, du papier ôté, et là, on est au milieu de la signature, ça me plaît bien d'avoir un milieu de signature sur un papier ôté, j'aime bien, les petits trous, hop, le vélin, la toile, j'aime bien l'enchaînement là, ce qui se passe là, avec ça derrière, et puis le papier là fait maison rouge, j'aime bien cet enchaînement là, là, le papier rouge avec son petit rabat, ah oui, ça me plaît bien aussi, là, le vert, oui, j'aime bien, ça aussi, là, ça fait un peu vert, vert, deux verts, bon, à voir, pourquoi pas, ça, on verra, on rajouterait un petit truc, on fera une déco, on fera quelque chose, mais ça ne me dérange pas que ce soit déchiré, le 21 janvier, la Kodak, et ça, j'aime beaucoup l'enchaînement de celui-ci, apparemment, il y a des chances pour que le sens, je ne sais pas, il me plaît bien, et ça se termine là-dessus, oui, il y a juste ça, ça ne doit pas finir là-dessus, quitte à rajouter juste un papier au T autour, on verra, dernière signature, et ça, j'adore, c'est pour ça que je veux garder cette acétate, j'aime l'idée d'avoir la neige qui tombe sur le chalet, d'accord, la neige de l'acétate sur le chalet, j'aime bien l'idée, sachant que là, a priori, il neige quand même un peu, j'aime beaucoup l'acétate, là, comme ça, en début ou pas, mais l'acétate, je le mets assez facilement en début de signature, alors pourquoi pas, voilà, donc, notre acétate, qui n'est pas facile à ouvrir, mais bon, en plus, c'est ça, comme elle n'est pas très facile à ouvrir, c'est mieux en début de carnet, parce que si c'est au milieu, ça va garder la signature ouverte, c'est bizarre, le chalet, voilà, Merry Christmas, le 25 décembre, tout ça, tout ça, je n'aime pas du tout cette page, je trouve qu'elle fait printemps, et pas hiver, si on enlève les écritures, le vert fait vert printanier, du coup, ça me perturbe, on s'en fout, du thé, du crêpon rouge, du dictionnaire avec des petits pingouins, le papa pingouin, le papa pingouin, le papa, le papa, le papa, il faudrait que je fasse 6 signatures, et que je fasse un machin épais comme ça, pour mettre tout ce que je veux, c'est abominable, de l'avocat, avec la belle dentelle, j'adore, trop beau, et puis ça derrière, ça va super bien, et avec ça derrière, oh j'adore, j'adore l'enchaînement là, ça, 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 les couleurs, ça, ça rappelle un peu, c'est pourtant pas les mêmes, ça rappelle les feuilles de l'eucalyptus, ou leur sapin, ou je ne sais pas trop quoi, et ça, ça rappelle cette couleur là, l'enchaînement des trois, ça va très très bien, je trouve, vous voyez, à quoi je me, sur quoi je me base, c'est du ressenti, plus que du, c'est clairement du ressenti, c'est absolument pas du calculé, et alors là par contre, est-ce que je mets ça, comme ça, ou ça, ah ah, ne bougez pas, ça c'est des choses, ah ça va faire trop, j'étais en train de me rire, est-ce que je mets ça, est-ce que je ne mettrais pas ça, comme ça, je vous explique, je vous montre, ah puis joli, feuillette 75 fois aussi, ça va vous saouler, non mais je ferai ça en off, parce que là, je les ai déjà feuilletés 4-5 fois, alors voilà, hop, on arrive, on est là, pof, vous voyez pareil, il y a ces couleurs là, je trouve que ça va bien ensemble, enfin c'est moi, peut-être qu'on va me dire, mais non, sur la chromatique, ça ne va pas du tout ensemble, je m'en fous, moi j'aime bien, je trouve que ça va bien ensemble, et là, je passe ça, oh, belle dentelle, et là, oh, regarde, on dirait que la dentelle, elle continue là, et puis les fleurs, ça fait la suite de la dentelle, on a les couleurs qui se répondent, et hop, là, et là, oh, une autre dentelle, ouais, en fait, je pensais que ça ferait trop, mais non, ça colle bien, j'adore, allez, hop, on continue, j'adore, 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 et ça au milieu, j'aime bien que le milieu d'une signature, ce soit sur un papier le plus neutre possible, enfin, ou quasi, parfait, on continue, bon, les couleurs, elles allaient bien dans l'autre sens, elles vont bien comme ça aussi, là, on a un bout de dentelle là, et un bout là-bas, ça fait comme un S, à l'envers, mais bon, ça c'est tout blanc, on décorera, de toute façon, c'est des pages simples côté, c'est comme ça, hein, ici, hop, on avait la belle dentelle comme ça, et hop, on tombe sur la rigueur des traits, ça me va, on peut très bien venir écrire sur ces traits, comme si c'était déjà des lignes, c'est les traits de mon four, mais c'est comme si c'était des lignes d'écriture, ça me va, là, pareil, ok, le cristal avec son rabat, je ne suis pas sûre de garder le rabat, mais, c'est pas grave, au mieux qu'il y soit encore, et qu'on l'enlève, plutôt que de vouloir le remettre, mon dico, parfait, avec un verre, un peu flashy, un peu, un peu, un peu costaud, et mon rouge, mon gros rouge noël, qui me va bien, hop, et un rouge rose, c'est le même, c'est exactement la même chose, sauf que là, il était un peu plus froid, et là, plus chaud, je vous promets que c'est ça, j'ai halluciné, bon, voilà, et là, on continue, du thé, ok, on est bon, parce que c'est que ce pli, et, oui, le machin printanier, là, que je trouve bizarre, c'est pas grave, on viendra faire quelque chose, et le loup qui hurle, et voilà, et on terminerait le carnet, sur le loup qui hurle, il est sous la neige, et voilà, le loup hurle sous la neige, ça vous plaît ? moi, ça me plaît bien, ça commence à prendre forme, ça j'aime, quand on en arrive là, j'aime, là, il faut, donc, vérifier l'ordre de tout ça, être sûr qu'on est bon, sur l'ordre des signatures, des papiers, que ce soit bien comme ça, qu'on veut les mettre, quand on est sûr de ça, après, il faut coudre, il faut coudre ça à notre papier, on ne va pas le coudre, on pourrait faire ça directement là-dessus, pour voir la structure là, au travers, voir les fils au travers, mais on va faire autrement, parce que j'ai décidé, on va faire ça, pour que ça ressemble le plus possible à un vrai livre, au livre qui était là, à l'origine, c'est-à-dire, comme j'ai fait là-dessus, même si, là, c'est un peu carnage, mais, hop, regardez, voilà, on a nos deux, signatures, j'ai trop passé le truc, voilà, vous voyez, quand je vous dis que j'aime bien la cétate, voilà, hop, là, il y a deux signatures, et vous voyez, je les ai cousues, au tissu, un tissu là-dessous, là, avec les petits chats, ce tissu-là, voilà, je les ai cousues au tissu, le tissu, après, je suis venue le coller, sur mon, sur ma base, là, comme ce qu'on a fait cet après-midi, et après seulement, je suis venue recouvrir avec le papier, mais je voulais qu'on voit les petits chats, donc je n'ai pas mis du papier jusqu'au bout, nous, on mettra, à moins qu'on ait un tissu fun, mais ça m'étonnerait, donc on mettra du papier là, du bout, au bout ici, là, mais avant, on fera aussi, un marque-page, comme ça, c'est-à-dire un marque-page qui est pris dans le livre, comme, ne bougez pas, là, on est d'accord, c'est ce qu'il y avait dans le, c'est ce qu'il y avait dans notre bouquin d'origine, hop, le marque-page, on va faire ça, on va faire ce marque-page, hop, là, pardon, on va faire ce marque-page là, et vous voyez le bouquin d'origine là, vous voyez ce truc là, ce bidule là, ce bout de tissu là, ce bout de, de, de biais, de je ne sais pas quoi là, qu'il y a ici, alors ici, hop, si on démonte, si on tire dessus, vous voyez, c'est un bout de, c'est un bout de tissu, avec un bout de biais en haut, et bien on va faire ça, parce que si vous regardez bien là, dans mon truc au biais, je l'ai fait, là, le bidule rose, vous trouvez que c'est du détail, et bien ouais, mais c'est ça qui est fun, quand vous allez offrir ça à quelqu'un, ou quand vous allez vous en servir vous, regardez, en bas, on le voit peut-être mieux, il y a moins de bazar, il y a moins de bazar en bas, là, quand vous allez vous en servir, ou vous allez l'offrir à quelqu'un, et il est où le marque-tapage, il est quelque part par là au milieu, ah oui, je l'ai tiré en haut, du coup, on ne le voit plus en bas, je disais donc, quand vous allez offrir ça à quelqu'un, si c'est quelqu'un qui regarde un peu les détails, qui est un petit peu attentif aux choses, aux objets qu'on lui offre, au truc un petit peu hors norme, parce que c'est un peu hors norme ce qu'on fait quand même, tout le monde n'est pas capable de faire ça, et tout le monde ne voit pas l'intérêt de faire ça, et ne trouve pas ça fun, voilà, le marque-tapage il est là, et j'ai fait le bidule là-haut, assorti au marque-tapage, bon, on va faire ça, quand vous allez offrir ce truc à quelqu'un, ou quand vous allez vous l'utiliser vous, vous verrez tous ces détails, vous les connaissez, vous savez que vous avez fait tout ça, que dans le moindre détail, il ressemble à un livre, vous savez que vous avez mis ça d'abord, vous avez fait ça après, vous avez collé ça, vous avez bricolé ça, vous avez mis le marque-tapage, vous avez mis le petit ruban en haut, comme pour un vrai livre, vous avez fait des signatures, que vous avez cousues, vous avez réfléchi à chaque emplacement, de chaque papier, par rapport à ses voisins, pour que ça colle ensemble, pour que ce soit joli, vous le savez, vous que vous avez fait tout ça, et bien c'est super important, ça a son importance pour vous, quand vous allez le remplir, quand vous allez faire votre art journal dedans, quand vous allez écrire dedans, quand vous allez lui confier vos petits secrets, dessiner, écrire, peindre, etc. Ou, j'espère que la personne à qui vous l'offrirez, si vous l'offrez, aura cette intelligence d'aller regarder ce genre de détails, c'est toujours difficile, il y a peu de gens qui savent voir ça, si ce n'est pas déjà des crafteurs ou des crafteuses, il y a peu de gens qui sont capables de voir ça, c'est pour ça qu'en général, on offre ça plus facilement à des crafteurs, qui eux-mêmes sont capables de le faire, du coup on se dit, c'est un petit peu couillon, que je t'offre ça puisque tu es capable de le faire, mais bon, vous m'avez compris ? Bon, allez, je vous laisse là-dessus pour ce soir, je crois qu'on a déjà bien dégrossi le truc, hop, moi je vais, alors, pour vos, si ça peut vous aider, pour l'instant, puis ça te servira pour plus tard, j'ai sorti, moult trombones, hop, ils ne veulent pas venir, mais ils sont là, hop, moult trombones, chaque signature, va avoir droit à ses petits trombones, où il est le milieu, il est là petit milieu, non, tu n'es pas là, tu es là, oui, ça, au milieu, ça ne va pas, il faut que je trouve un papier au milieu, quelque chose, on verra, mais encore une fois, ce n'est pas le bon ordre, voilà, donc chaque, chaque signature, récupère ses petits trombones, pour ne pas s'abîmer, pour ne pas se défaire, pour rester ensemble, pour être sûre que demain, on retrouve tout, tout pareil, comme on veut, comme on a fait, tout comme ça, tout bien comme il faut, voilà, au moins comme ça, voire, j'en mets encore là, comme ça, ça ne bouge plus, et je n'ai pas de mauvaise surprise, et je peux manipuler mon bidule, assez facilement, sans prendre la tête, voilà, allez, mes scrapouillettes d'amour, je vous laisse là, en train de, pendant que je range mes, mes signatures, pour ne pas qu'elles se baladent, pour la nuit, pour qu'elles ne se fassent pas la malle, et puis, on se retrouve demain, ou je ne sais pas quand, parce que j'étais censée faire mes corvées, cette semaine, mais au final, je n'ai pas commencé, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie, bon, on se retrouve, il faudrait au moins qu'on le monte, en fait, il faudrait au moins que je, qu'on couse les signatures, qu'on le monte, comme ça, après, je fais mes corvées, mais vous avez quand même de quoi bricoler, en attendant, voilà, je vous laisse là, mes scrapoyettes, je vous aime fort, amusez-vous bien, scrapez bien, bricolpez bien, peut-on dire, signaturez bien, ce n'est pas terrible, recouvrez bien, et puis, on se retrouve très vite pour la suite, voilà, je vous aime fort, bisous mes scrapoyettes, dites à vos proches que vous les aimez, amusez-vous bien, bisous, bisous, ciao, bye, Sous-titrage MFP.